Est-ce que vous tueriez pour une série TV ? C'est une question pour vous. Pour vous, oui, parce que moi, bon, essayez de me priver de la série Le Prisonnier ou empêchez-moi de voir les nouveaux épisodes de For All Mankind et vous verrez que je peux, tel Hulk, me transformer en une machine destructrice aux instincts sauvages. Mais bon, moi c'est particulier. Vous, là, êtes-vous capable de commettre un meurtre pour une série TV ? Ça paraît saugrenu, dit comme ça. Mais si je vous disais que Le Problème à Trois Cors, la nouvelle série très attendue de Netflix, a entraîné l'assassinat d'une personne, c'est insensé, non ? Comme nous allons parler d'un meurtre, je vous propose de mener l'enquête avec moi. Je serai votre grissomme et vous serez de qui ? En hommage à David McCallum. Et comme il s'agit d'une enquête, il y a forcément une victime, des suspects, parmi eux un criminel et un mobile. Alors le mobile, vous le savez, c'est Le Problème à Trois Cors. Il s'agit d'un roman qui date de 2006 et qui est une trilogie de science-fiction. L'histoire commence en 1967 avec une équipe ultra-secrète travaillant sur un projet de radio-astronomie et se poursuit avec de mystérieuses disparitions et un compte à rebours surgit de nulle part. Il y a aussi un jeu vidéo immersif, Le Problème à Trois Cors, qui serait peut-être une porte vers... Bon, mais je ne vais pas trop vous en dire pour ne pas trop vous spoiler. En fait, la clé de ce mystère est révélée dès la fin du premier roman et la suite vous entraîne dans un voyage très différent. Le roman est un best-seller et a été maintes fois récompensé. Le prix Galaxy, le prix Hugo, le prix Ignotus, le prix Kurt Laswitz. Un énorme succès. Et il est dû au romancier Liu Sixin. C'est un roman chinois. Et comme vous l'imaginez, à grand succès, grandes adaptations. C'est la firme Yuzhou Pictures qui se charge d'initier la première tentative. Un long-métrage est initialement tourné en 2015, mais reste sur les étagères de Yuzhou Pictures en raison des 1700 plans d'effets spéciaux nécessaires pour produire une version finale. En 2022, c'est une version en animation 3D qui est produite et diffusée sur une plateforme de vidéos en ligne. Bilibili, un peu la version chinoise de YouTube si vous voulez. 15 épisodes sont ainsi produits qui adaptent le second tome de la trilogie et le second. Parce que c'est le plus intéressant. Et quelques mois plus tard, en janvier 2023, c'est simultanément sur la plateforme chinoise de streaming Tencent, qui compte tout de même quelques 120 millions d'abonnés, et sur la chaîne télé CCTV que démarre en diffusion quotidienne la série en acteurs réels qui adapte la totalité de la trilogie. 30 épisodes ont été produits qui ont représenté quelques 4 années de production. On dit d'ailleurs que cette série est extrêmement fidèle au roman, sauf sur les aspects plus politiques, comme la révolution culturelle de Chine, pendant laquelle se déroulent plusieurs événements du récit. Ces points-là ont été purement et simplement censurés. Mais Yuzhou, le détenteur des droits d'adaptation, ne s'est pas arrêté là. Un film, une série animée, une série chinoise en mandarin, il leur fallait l'Amérique. Une série américaine en langue anglaise, une série sans censure politique ou culturelle. Comme Jeff Bezos est un fan des romans, leur premier arrêt est bien sûr chez Amazon Prime Video. Après 8 mois de négociations, le studio avait mis Ryan Johnson sur le projet, mais tout a capoté au dernier moment. Yuzhou se retourne donc alors vers une autre plateforme, Netflix, qui signe donc pour la version anglaise. Netflix confie alors le livre à deux showrunners qui sont habitués aux sagas majeures réputées inadaptables. Les deux créateurs de la série Game of Thrones, David Benioff et Dan Weiss. Ils ont en effet porté à bout de bras la saga Game of Thrones sur le petit écran, 8 saisons durant, et en ont fait un phénomène mondial. Quelques minutes après avoir fini la lecture des livres dans le vol de retour entre le Japon et les Etats-Unis, les deux hommes sont convaincus. La fin est stupéfiante, on doit le faire. Pour eux, les enjeux du problème à trois corps, à savoir comment l'humanité va faire face à une menace globale qui met en danger son existence même, sont d'autant plus d'actualité ces dernières années où notre humanité doit faire face à des menaces existentielles bien réelles. Tout comme auparavant George R. R. Martin, Liu Sigzin, l'auteur des romans, donne toute l'attitude à Benioff et Weiss pour adapter et changer le roman. Et ce faisant, ils vont donc élargir le scope de l'histoire qui se déroule non plus uniquement en Chine, mais aux Etats-Unis et aussi en Angleterre. Au risque de fâcher tout rouge les fans, bon, mais ça, ils ont l'habitude. Alors que la série commence sa production, Liu Sigzin donne une interview où il approuve l'emprisonnement des Ouïghours musulmans par la Chine. Ses propos déclenchent alors une polémique, mais comment Netflix osse-t-il adapter le roman d'une personne qui tient de tels propos ? exprime des sénateurs américains. On va donc dire que la situation se tend. Arrive l'heure du crime. Nous sommes en décembre 2020. Sur le plateau de tournage de la série, tout le monde reçoit un appel. La nouvelle est tombée, il a été tué. Stupéfaction sur le 7. Consternation devant la caméra. Mort, assassiné, pour de vrai ? Incroyable ! Alors, de qui parle-t-on ? Qui a été tué ? L'auteur du roman, Liu Sigzin, peut-être ? Empoisonné par de hauts responsables chinois qui ne supportent pas que leurs plus belles créations partent à l'étranger ? Ou par des fanatiques républicains, suite à ses propos ? Qui d'autre serait la victime ? L'un des deux producteurs, Benioff ou Vice, tombé sur les coups des fans de Game of Thrones qui ne leur pardonnent pas la saison finale de la série ? Ou un responsable de Netflix qui aurait été assassiné par un homme d'Amazon Prime, dépité de ne pas avoir décroché le contrat ? En fait, vous brûlez. On va mener l'enquête, mon cher Ducky. Interroger les témoins, reprendre des événements passés, questionnés et décryptés. Et on va découvrir que la victime avait pas mal de casseroles. Car la personne qui a été assassinée, c'est le patron de la firme Youzu, celle qui détient les droits des romans et a déjà fait donc un jeu vidéo, une série animée, une série en Chine et maintenant une série aux Etats-Unis. Lin Ki est le fondateur de Youzu. C'est un milliardaire flamboyant qui a aussi un titre de producteur exécutif dans la série. Et Lin Ki a été retrouvé mort, empoisonné. Ce n'est donc pas un accident, mais bel et bien un meurtre, un crime odieux. Alors, mon cher enquêteur, à votre avis, qui a tué Lin Ki, le patron de Youzu ? Et pourquoi ? Alors, je vais vous mettre sur la voie en vous donnant un indice crucial. Un indice qui va tout faire basculer. Lin Ki était réputé pour être assez exubérant et le jour de la signature du contrat avec Amazon Prime Video, il est arrivé déguisé en gangster Il a mis les pieds sur la table et a balancé que, plutôt que de leur vendre les droits, il préférait faire une copro, une coproduction. C'est ça qui a immédiatement fait basculer tous les accords et annuler la signature chez Amazon. Huit mois de travail qui partent en fumée pour un projet important à cause d'un milliardaire qui se la pète. Bon, il y a de quoi péter les plombs quand même, non ? Ben si. Et celui qui a explosé, c'est un des associés de Youzu qui était présent ce jour-là. Il avait en charge les films de la compagnie et porte le nom de Zhu Yao. Zhu a dissimulé sa rancœur deux années durant, puis a puisé son inspiration pour éliminer son patron dans la série Breaking Bad. Sans rire ! Benioff, d'ailleurs, n'a pas pu résister et il a envoyé un message au créateur de la série Breaking Bad lui disant malicieusement « Mais qu'est-ce que tu as donc fait ? » Zhu a donc proposé à son patron une tasse de thé empoisonnée. Une tasse de thé. Carrément ! Hospitalisé, Lynn, le patron, décède quelques jours plus tard, le 24 décembre 2020, le jour de Noël. Il avait 39 ans. Une enquête de la police met à jour l'empoisonnement et le coupable, Zhu. Pour clore notre enquête, une dernière chose. Ah ! Une toute petite chose. Youzu et son patron milliardaire étaient connus pour développer aussi donc des jeux vidéo. Et parmi ceux-ci, le jeu Game of Thrones Winter is Coming. Ironique, n'est-ce pas ? Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify. ? On a tous une histoire On a tous une histoire des histoires des histoires etollaires comme ça. Vous zijn